Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business & 4 Africa. Pour débuter cette édition, je vous emmène au Cameroun, où la zone CEMAC compte redynamiser les petites et moyennes entreprises des pays de la sous-région en vue de les rendre aussi attractives. Au Cameroun, la première édition du Forum économique Afrique centrale ouvre un cadre multilatéral à cette perspective de développement de la start-up dans la sous-région. Implications et enjeux de ce Forum depuis le Hilton Hôtel à Yaoundé. Plus de détails avec nos reporters Julaitou, Gorsou, Arnold Mdall et Yves Zanga. 330 milliards de dollars, voilà le déficit d'investissement que doivent combler les petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne pour s'assurer une survie selon la Banque mondiale. Il faut booster les start-up pour élever les défis de développement durable et de croissance inclusive de la zone CEMAC. C'est l'objet du premier Forum économique Afrique centrale qui s'est ouvert ce 24 mai 2023 au Yaoundé Hilton Hôtel au Cameroun. L'idée de ce Forum n'est pas d'une provenance hasardeuse. Je vais vous dire que la plupart des investisseurs, c'est ce qui est vrai, vous avez entendu tout à l'heure, sont beaucoup plus orientés à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Est. Donc il est grand temps pour qu'en Afrique centrale, ou alors que l'Afrique centrale décolle. Et l'Afrique centrale ne peut que décoller lorsque nous accompagnons ces PME. Il va falloir agir sur des secteurs comme l'énergie, l'agroalimentaire, le digital. En termes d'objectifs, favoriser des partenariats économiques avec des investisseurs étrangers. Rangler les PME de la sous-région plus compétitifs entre autres. Ces différents thèmes qui sont abordés dans le cadre justement de ce Forum vont permettre de dégager un consensus de la part en fait de tous les acteurs qui viennent de divers horizons, qui viennent de l'étranger, qui sont du Cameroun, des experts qui ont été mobilisés. Pendant trois jours, porteurs de projets, PME, investisseurs, mécènes nationaux et internationaux se rencontrent dans le cadre des workshops, des expositions et des conférences plénières qui meublent le Forum. Le Forum peut être utile pour l'Afrique parce qu'il est très important de promouvoir nos PME. Il est très important de faire monter en compétence les PME. Vous savez que les PME sont pourvoyés des emplois au Cameroun et notamment dans la zone CEMAC. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous faites monter en puissance les PME, faites en sorte que les PME lèvent des fonds, vous aurez des entreprises dynamiques, des licornes, comme on dit souvent, qui pourront tirer en fait de l'emploi. Cette première édition du Forum économique Afrique centrale, ou sur le cadre multilatéral, offre des opportunités sur le plan bilatéral. Nous pouvons partager en tant qu'Africains ce potentiel de bien-être et de développement que nous avons pu expérimenter en Tunisie et que le Cameroun peut également saisir en développant grâce à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Forum qui s'achève le 26 mai permet donc à la zone CEMAC de mener des travaux afin de se rattraper sur l'attractivité des start-up aux investisseurs et d'assurer la visibilité d'un secteur qui représente 60% des emplois dans le continent.